Bonsoir et bienvenue à tous. On va démarrer cette toute première conférence de presse d'après-match. On a avec nous M. Diakité, qui est l'homme de ce match entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Bien entendu, comme à l'accoutumé, je vais lui poser la première question avant de donner la parole au journaliste. On fera en sorte que ce soit très très rapide, parce qu'on a deux conférences de presse qui nous attendent. Comme à l'accoutumé, mesdames et messieurs, vous avez la traduction simultanée. Et essayez de mettre vos téléphones sous silence, s'il vous plaît. Donc, Diakité, tout d'abord félicitations pour ce trophée du match. Donc, on aimerait quand même avoir tes impressions après cette brillante victoire et ce trophée obtenu. Bonsoir à tous. Je pense qu'après la séion de match, il n'y a pas vraiment des choses à expliquer. Ce ne sont que des émotions. Et c'était un match compliqué. On savait qu'on allait avoir affaire à une bonne équipe du Mali, je pense, avec de bons joueurs techniques, tout ça. Un bon plan de jeu, ils savaient ce qu'ils avaient à faire. Du coup, on savait que ça allait être compliqué. Et avec ce carton rouge qu'on a eu en premier mi-temps, ça a rendu la tâche encore plus difficile. Mais on a fait preuve de beaucoup de mental. On s'est fait mal. On a bossé, on a couru, on a fait des efforts. Et je pense que ça a fini par payer avec l'égalisation. Et on a allé chercher jusqu'au bout le deuxième but. Très heureux parce que c'est moi qui met ce deuxième but-là. Je pense qu'avec ce but-là, je mets le bonnet, la joie dans le cœur de 30 millions d'ivoiriens. Et quand c'est comme ça, il n'y a pas vraiment de mots pour expliquer. Et sincèrement, je suis très fier, je suis très heureux. Voilà quoi. Super, merci. Donc, on commence par là. Bonsoir, Jack Té. Bonsoir. Ici à Traoré, journaliste à la Radio Émergence du Mali. Alors, on peut dire que c'est le public qui a poussé cette équipe ce soir parce que le stade était plein aujourd'hui. Le commandeur des supporters ivoiriens. Merci. Bien sûr. Bien sûr, le public a... Je peux répondre ? Bien sûr, le public a fait son job. Depuis le début de cette compétition, on se plaignait du public ivoirien. On disait que c'est un public qui est calme, qui ne poussait pas son équipe et tout. Et aujourd'hui, même quand on a eu le carton rouge, on a connu des moments difficiles dans ce match. Mais ils n'ont pas lâché, ils ont continué à pousser, ils ont continué à pousser. Et quand c'est comme ça, nous, en tant que joueurs, en tant qu'acteurs sur le terrain, même quand on est en moins, ça nous donne la force d'aller chercher. Et voilà, à la fin, on a réussi à remporter ce match. Donc, c'est aussi une victoire du public, on va dire. Cette joie-là est un peu contenue par ce carton rouge. Est-ce que vous ne pensez pas que vous avez mis votre équipe un peu en mal pour la suite de la compétition ? Pas vraiment. C'est vrai, je prends un carton rouge. La joie était tellement grande que j'ai même oublié que j'avais un carton jaune. Ça a été une erreur de ma part. Et là, je pense que le prochain match, la demi-finale, je ne pourrais pas la jouer. Mais je ne pense pas que je mets mon équipe en mal parce qu'on a une très bonne équipe avec une bonne profondeur, avec beaucoup de bons joueurs, surtout offensivement. Donc, je pense que même si je ne suis pas là, on pourra faire le taf. Félicitations, Diakite. Je ne savais pas qu'il y avait un pull qui allait faire mal au Mali autant. Mais à quel moment du match avez-vous senti que la Côte d'Ivoire allait faire la différence ? Moi, c'est Pierre Zonou, Chigné Info, Mali. Déjà, je ne suis pas pull. C'est vrai que je suis déjà quitté, mais je ne suis pas pull. Tu sais, il nous faut des bons goulots. Je pense que quand le Mali a eu le pénalty et qu'ils l'ont manqué, on a tous eu cette force-là, que ce soit sur le banc ou sur le terrain, on s'est dit, c'est possible de faire quelque chose. Après, ils ont mis le but, ils ont mis le premier but. C'était un peu compliqué pour la tête et tout. Mais je pense qu'avec ma rentrée et celle d'Adengra et aussi de Sébastien Allais, on a redonné quelque chose de nouveau à l'équipe, une nouvelle dynamique, de nouvelles choses, de nouvelles énergies. Et je pense qu'à ce moment-là, on s'est dit, ah, c'était possible de faire quelque chose. Guy Hollus, La Troie, du groupe RTI. Alors, Diakité, tu as vu un peu tes débuts avec la sélection, un peu critiqués de part et d'autre. Et là, aujourd'hui, tu as ce trophée d'homme du match. Et comment est-ce que tu te sens, surtout après ça ? Et puis, à partir de cet instant-là, est-ce que tu penses qu'il y a de l'esploit à réaliser avec la sélection ? Je pense que tous les joueurs sont critiqués. Même Ronaldo, Messi, tout ce qu'ils ont fait dans le foot, ils ont été critiqués par moments. Ce n'est pas moi, si au début de ma carrière, je pense, ce n'est pas moi qui ne vais pas avoir des critiques. Donc, être critiqué, c'est normal. Surtout que je ne fais pas tous ce qui est bien sur le terrain. Il y a des bonnes choses, il y a aussi des choses à améliorer et tout. Donc, être critiqué, c'est normal. Mais aujourd'hui, là, je pense que je vais me donner des crédits quand même avec ce but-là. Ça fait beaucoup de bien. Moi, je suis heureux. Et en même temps, ça monte à ceux qui critiquent le petit, là, quelque chose. Donc, voilà, ça fait plaisir. Et je vais continuer à travailler. J'ai toujours cru en cette équipe nationale dès le départ. Il y a beaucoup de choses à réaliser. Il y a beaucoup de bonnes choses qui viendront. J'ai la foi. Alors, Diakiti, bonsoir. Abraham Diumonde, Bouakie FM. Alors, vous marquez le but salvateur. Quel est le message que vous lancez à toute la population ivoirienne au sorti de ce match ? Qu'il soit derrière nous. Je demande à la population d'être derrière nous. Parce qu'aujourd'hui, c'était compliqué. Je pense quand même, sans les rapports, ça allait être difficile d'aller chercher ces résultats-là. Ils ont été d'un soutien énorme aujourd'hui. Et si on veut aller chercher cette coupe-là, il va falloir qu'ils continuent de nous pousser. Parce que pendant les matchs, il y a beaucoup de périodes, il y a des moments compliqués. Et il y a des moments aussi où on a plus la maîtrise et tout. Quand c'est comme ça, c'est plus facile. On les voit crier, on les voit apporter du soutien. Mais c'est plus quand on rencontre des moments difficiles, c'est là qu'on a besoin d'eux. Et aujourd'hui, on l'a vu. On était dans le dû. Ils ont été là. Ils nous ont aidés. Ils nous ont poussés. Et voilà ce que ça donne. Si ça continue comme ça, je pense qu'on pourra faire des bonnes choses. Ils seront heureux. Nous aussi, on sera heureux. Merci beaucoup. Merci d'y acquitter. Et une nouvelle fois, félicitations pour ce trophée d'homme du match. Merci. Et un cadret déposé à la maison chez ma maman. On va enchaîner avec les deux conférences de presse des coachs.